Monsieur, un simple exemple de démonstration, c'est que vous considérez que l'Union soviétique est un endroit d'amitié d'Etat. Vous avez vous-même jugé de la sincérité de son nom et de la véracité de ses propos. Monsieur le Président de l'Assemblée, je voudrais vous remercier tout particulièrement pour votre rôle. Vous avez vous-même visité les grands, les personnes déplacées qui sont construites en Géorgie parce que les maisons où ces personnes habitaient sont normalement occupées et les militaires de plus habitent dans ces maisons. Les personnes ne peuvent pas rentrer chez eux, ne peuvent pas visiter le cimetière de leur proche et c'est tout à cause de l'occupation militaire de la Russie. Quand on parle d'une ferme occupation, ce n'est pas qu'un père, ce n'est pas un mot qui peut être plus du contenu. Ce sont les personnes qui sont concernées, les personnes leur propre tragédie. Les petits qui grandissent sans leur collier, des petits qui ne se souviennent nulle part de leurs origines et des maisons qui appartenaient à ces parents. Je voudrais vous demander, de vous prier présumément de supporter les amendements qui sont proposés par la régulation géorgienne, qui sont acceptés par la commission et par le droit d'offrir. Nous ne pouvons pas nier le fait que les agriculteurs géorgiennes se sont occupés contrairement aux droits internationaux. Nous ne pouvons pas nier le fait que les organisations d'observateurs internationaux comme celles de l'Union européenne ne peuvent pas accéder à ces territoires. Nous ne pouvons pas nier le fait que près de 500 000 personnes sont des personnes déplacées. des réfugiés qui ne peuvent pas se servir, qui ne peuvent pas être dans leur foyer. Je voudrais vous demander aussi de souligner et de nous informer du fait que les mouvements historiques géorgiennes, notamment les églises géorgiennes médiévales, sont agressées agressées par les autorités russes et les autorités marionnettes des régions séparatrices. Églises, c'est fait contrairement aux standards de l'UNESCO, il s'agit par exemple de l'église de l'Iloïde, dans la région de l'Arcadie, qui était peint un plomb et une dôme, un port d'oignon, typique pour les églises cruces, ont été ajoutées sur cette église. C'est un signal de l'occupation continue, c'est un signal que le souhait des autorités en place est d'éradiquer tout signal de la présence géorgienne sur les territoires de l'Arcadie. C'est pourquoi je vais vous demander de partir courrièrement de ce qu'il y a.